Musique Je me présente, je suis Mohamed Migen Abdi, technicien supérieur de la santé du laboratoire national de biologie, biochimie clinique de l'hôpital Pelletier. Ici, c'est l'unité biologique SIDA. En fait, elle est concernée pour les patients qui sont immunodéprimés. Cette salle-là, on le fait ici, l'examen complémentaire et aussi le CD4, c'est le marqueur qui est utilisé pour suivre l'évolution du défense immunitaire des patients qui sont vivants avec le VIH. C'est-à-dire que tous les trois mois ou tous les six mois, on fait une analyse de savoir les patients, parce qu'ils prennent des molécules, c'est-à-dire des antivirotroviraux, c'est-à-dire qu'ils luttent avec le virus. C'est-à-dire que chaque mois ou chaque trois mois ou chaque six mois, on essaie de savoir, on essaie d'évaluer ces mécanismes de défense, c'est-à-dire le CD4 et la charge virale. Pour cette machine-là, c'est un comptage du CD4. On a avancé là pour l'examen complémentaire, parce que les patients, on le fait avec des tests déterminés, pour savoir si les patients, ils sont positifs ou non, c'est-à-dire qu'ils sont négatifs ou positifs. Dès qu'on sache que les patients, ils sont positifs, ils sont pris en charge par le médecin infectiologiste, docteur Miab, qui nous envoie, c'est-à-dire, après, qui nous envoie les analyses de CD4 et des charges virales. Dans cette chambre-là, on le fait seulement avec le CD4. Pour le charge virale, on le fait avec deux autres chambres-là, celle qui est à côté et celle qui est ici. On séparait les deux chambres-là pour qu'il n'y ait pas de contamination. D'abord, pour la charge virale, on va voir avec les machines qu'on va faire l'extraction. On fait l'extraction du virus. Après, on vient dans l'autre chambre pour l'amplifier, pour lire, c'est-à-dire amplifier, c'est-à-dire multiplier pour lire le virus-là. Tellement qu'il est petit, on ne peut pas lire comme ça. C'est-à-dire qu'on l'amplifie, on l'amplifie pour savoir les copies, c'est-à-dire les copies dans le sang, le virus dans le sang. On va aller dans l'autre chambre, dans les deux autres chambres-là, pour voir les machines qui sont concernées, c'est-à-dire l'extraction et l'amplification. Cette machine-là, elle est concernée pour faire la charge virale des patients qui sont immunodéprimés, c'est-à-dire les patients qui sont de statuie positive du VIH. C'est-à-dire, comme je l'avais dit auparavant, c'est-à-dire les patients, on le fait, les patients immunodéprimants, c'est-à-dire les patients vivant avec le VIH, on le fait, c'est-à-dire chaque six mois ou chaque trois mois, des analyses pour évaluer leur défense immunitaire. Cette machine-là, elle est concernée pour faire la charge virale des patients, c'est-à-dire la charge virale du virus du VIH. Donc, cette machine, pour faire l'analyse des charges virales, d'abord, on fait l'extraction du virus, c'est-à-dire cette chambre, elle est concernée seulement pour l'extraction, c'est-à-dire on le fait sortir, en d'autres termes-là, c'est-à-dire cette machine, elle est concernée pour faire l'extraction du virus. Avant, auparavant, on faisait avec des machines différentes, mais ces machines-là, ce n'était pas des machines, mais en fait, on les faisait techniquement, c'est-à-dire il y avait des techniques à faire. On les lavait, le sérum, on les mettait dans des lises, après cela, on les lavait pour plusieurs fois pour faire sortir le virus. Mais maintenant, cette machine, elle est automatique, elle est simplifiée, c'est-à-dire elle fait tout le travail qu'on faisait auparavant. C'est-à-dire, nous, le seul travail qu'on les fait pour l'instant, on les met, le sérum, c'est-à-dire le plasma, le plasma avec une solution lisse, et on l'introduit sur la machine. C'est elle qui va faire tous les lavages et toutes les techniques qu'on faisait avant. C'est-à-dire, elle a des réactifs, elle a son propre réactif, c'est-à-dire, chaque mois, chaque... Elle a ce réactif-là, et elle a un parcode, c'est-à-dire, on le règle avec la parcode, c'est-à-dire... C'est-à-dire, lorsqu'on les clique, elle va te dire le niveau de réactif, c'est-à-dire, elle va te dire le niveau de réactif. S'il est vide ou s'il est suffisant pour faire les analyses. S'il n'est pas suffisant, elle va t'avertir pour dire que cette réactive-là, elle n'est pas pleine. Il faut changer le réactif. C'est là, on introduit avec, dans cette machine-là, il y a des peines, c'est-à-dire... Il y a des peines. Et ces peines-là, ils ont des puits pour remplir le plasma. Deux qu'on lui met les navettes, c'est-à-dire, ça, on appelle les navettes, et ça, ce sont les peines. C'est eux qui vont faire toutes les démarches et toute l'analyse qu'on faisait auparavant. Après cela, elle va nous donner l'extraction, c'est-à-dire le lia, c'est-à-dire le liquide qui contient le virus. On le porte de ce liquide-là et on l'amène dans l'autre chambre. Parce qu'on ne peut pas faire l'extraction et l'amplification dans une même chambre. Parce qu'on a peur qu'il y ait une contamination des échantillons. C'est-à-dire, on a séparé la chambre de l'extraction de la chambre de l'amplification. Donc, maintenant, on va aller à la chambre de l'amplification. Après qu'on a fini, elle va faire environ des heures d'analyse. C'est-à-dire, elle peut effectuer environ 24 échantillons. C'est-à-dire, 24 patients, elles peuvent le faire en environ deux heures. Mais avant, pour faire huit analyses, c'est-à-dire huit échantillons, ça nous prenait presque trois heures. Trois heures de travail. Mais maintenant, elle peut faire 24 échantillons en deux heures seulement. En deux heures seulement. Donc, maintenant, on va aborder l'amplification, la chambre d'amplification. Ici, c'est la chambre de l'amplification. C'est-à-dire, dès qu'on a fini pour l'extraction, on vient ici pour faire l'amplification. C'est-à-dire... Ici, c'est la chambre d'amplification. C'est-à-dire, dès qu'on finit l'extraction, on l'amène ici pour faire entrer avec cette machine-là. Cette machine, elle s'appelle Analyzer. C'est-à-dire, elle va analyser l'extraction qu'on avait faite ici. Et avec un petit technique, on va l'introduire ici dans cette chambre-là. Ici, c'est une chambre. Ici, c'est une chambre-là. On les met dans les analyses ici. Et on les fait rentrer. C'est-à-dire, c'est elle qui va faire toute une analyse de l'amplification. C'est-à-dire, après une heure, elle va nous donner le résultat sous forme d'imprimante. C'est-à-dire, elle va nous donner un résultat imprimé. C'est-à-dire, à ce stade-là, on peut savoir les patients, son charge virale, c'est-à-dire son taux de virus dans le sang. Les patients, on peut savoir le taux de virus dans le sang. C'est-à-dire, après ce résultat, le docteur, l'infectiologue, il va lui voir si les patients, avec le traitement qu'il a pris, est-ce qu'il est résistant ou non. Les molécules qu'il avait pris. C'est-à-dire, il va voir si c'est bien pour la charge virale, c'est-à-dire si la charge virale, elle est diminue, c'est-à-dire qu'elle est inférieure ou indétectable, c'est-à-dire qu'il va continuer le traitement. Sinon, c'est lui qui va en décider s'il va en changer ou non. C'est-à-dire, après l'extraction et l'amplification, c'est-à-dire que le docteur va se dire...